Du coup, je me présente, je m'appelle Camélia Mekiu, je suis juriste en droit social depuis peu. Je suis diplômée d'un master de droit de la protection sociale d'entreprise de Paris 1. Je suis également rédactrice pour certaines revues juridiques et infographiste associée pour une rédaction. Voilà, on va commencer par les relations individuelles de travail. Alors, tout d'abord, la première étape, c'est bien évidemment de s'attarder sur la formation d'un contrat de travail, donc de savoir comment un contrat de travail se forme et surtout comment il est défini. Donc, la première des choses, c'est de savoir quelles sont les trois conditions qui permettent de définir un contrat de travail. Donc, tout d'abord, il faut une prestation de travail, c'est-à-dire un salarié qui exerce une activité pour le compte de son employeur, qui sera donc le lien de subordination juridique, mais le fait d'exercer une activité, c'est une prestation de travail. En contrepartie de cette activité, il obtient une rémunération. Et le fait que cette activité soit exercée pour le compte de quelqu'un, c'est un lien de subordination juridique, donc un pouvoir de contrôle, direction et de sanction que l'employeur exerce à l'encontre de ce salarié-là. Ces conditions sont définies par un arrêt du 22 juillet 1954 et plus précisément, tout ce qui concerne les critères du lien de subordination juridique, c'est l'arrêt Société Générale qui les donne. Alors, un contrat de travail, il est conclu selon les règles du droit commun des contrats, c'est-à-dire une rencontre des volontés entre une offre de travail gauche de la part de l'employeur et une acceptation de la part du salarié. Une fois que le contrat de travail est formé, donc le salarié a signé son contrat, il commence son activité salariée, donc la première des choses, c'est une période d'essai qui va se présenter à lui. La période d'essai est strictement réglementée par le Code du travail et donc l'article L121-19 qui a été modifié par la loi du 25 juin 2008. Donc en fait, on a trois types de durée de période d'essai en fonction de la catégorie et qualification professionnelle du salarié. Donc on a la durée deux mois pour les ouvriers employés, trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens et quatre mois pour les cadres. Donc comme je l'ai dit, ces durées sont d'ordre public absolu, elles sont non dérogeables, mais finalement, elles peuvent l'être à deux conditions, mais voilà, c'est des conditions qui sont relativement rares, parce que les accords collectifs ont tous été modifiés, les accords collectifs de branche. Donc voilà, mais si une entreprise a toujours un accord collectif de branche conclu avant 2008 et que la période d'essai est plus longue que les dispositions d'ordre public, cette période d'essai-là se substitue au Code du travail. Par contre, si l'accord de branche a été conclu après 2008 et prévoit une période d'essai plus favorable pour le salarié, donc du coup plus favorable que les dispositions du Code du travail, c'est cette période d'essai-là qui s'appliquera pour les salariés concernés. Donc la période d'essai peut être renouvelée une seule fois. Par contre, si elle est rompue librement, donc sans aucun formalisme de la part du salarié, il n'a pas à justifier, ni son employeur ne doit justifier cette rupture-là. Par contre, attention aux ruptures abusives de période d'essai, donc ça c'est du grand détail, mais on ne rentrera pas dans ce détail-là, à moins que vous ayez des questions à ce sujet. Une fois que la période d'essai est passée, le contrat de travail s'exécute normalement, le salarié passe donc en CDD, en CDI, donc à proprement parler, et du coup il est soumis au pouvoir patronal de son employeur. Donc le pouvoir patronal, c'est donc le lien de subordination juridique que j'ai précédemment présenté. Donc c'est-à-dire que l'employeur va exercer sur le salarié un contrôle, ce contrôle doit être quand même strictement encadré, l'employeur ne peut pas contrôler comme il le souhaite le salarié. J'ai donné certains exemples, donc on va parler des documents professionnels et personnels. Donc par exemple, un salarié qui a un document professionnel sur son ordinateur de travail, ce document est présumé comme ayant un caractère professionnel, c'est-à-dire que l'ouverture de ce document-là peut se faire sans l'accord du salarié, et cette preuve sera recevable au contentieux, si imaginons l'employeur découvre que le salarié divulgue des informations, ou stocke des informations qu'il n'a pas à stocker, ou voilà, tout ce qui se fait dans le cadre de ce document-là et qui dépasse la mission du salarié, et on peut avoir des suspicions de fraude, de conservation de données alors qu'il n'a pas le droit, cette preuve pourra être utilisée contre le salarié, donc devant le CPH. Par contre, si l'ordinateur de travail présente un document personnel, l'ouverture de ce document nécessite l'accord du salarié, si l'employeur ouvre un document personnel, par exemple un fichier où il y a écrit « document privé des vacances de Camélia Mecchio » et que l'employeur ouvre ce document-là et trouve des choses qui peuvent me porter préjudice et faire en sorte que le contrat de travail puisse être rompu, oui, parce que du coup ça donne quasiment lieu toujours à un licenciement, cette preuve sera irrecevable parce que le document est strictement personnel, mon nom, mon prénom, une figure, l'employeur n'a pas à l'ouvrir sans mon accord. Par contre, je tiens juste à préciser que le document doit être identifié comme personnel et la Cour de cassation est précise. Si, imaginons, le document s'appelait « document privé de CM », mes initiales ne sont pas suffisantes pour caractériser le document comme étant personnel et de ce fait-là, l'employeur pourra l'ouvrir sans requérir mon accord. Ensuite, on a aussi tout ce qui est relatif au dispositif de surveillance. Ça, c'est un point qui est assez récurrent en droit du travail. Pour ceux qui ont des galops partiels en L3 surtout, faites attention à cette problématique-là. C'est une problématique qu'ils adorent poser. Faites attention à tout ce que je vais présenter qui doit être vraiment connu et qui est assez fondamental sur l'exécution du contrat de travail. Donc, il faut savoir que le salarié, comme toute personne salariée, non salariée ou autre, a le droit au respect de sa vie privée qui est une liberté fondamentale. Elle est prévue par l'article 9 du Code civil. Toutefois, en droit du travail, on a une limitation de cette liberté fondamentale comme de toute autre liberté fondamentale. Donc, on a une limitation si deux conditions sont réunies, si la nature de la tâche le justifie et si la limitation est proportionnée au but recherché. Ces deux conditions-là, donc cet article, il est primordial, il est à citer dans toutes les copies qui parlent d'un dispositif de surveillance, n'importe lequel, que ce soit une géolocalisation, que ce soit l'installation de caméras en entreprise, que ce soit le fait d'imposer aux salariés de mettre sa caméra en télétravail. Ces deux articles-là sont vraiment à citer, ils sont fondamentaux. Donc, pour être installé, l'employeur, il doit respecter plusieurs choses. Et là aussi, le non-respect, c'est l'irrecevabilité de la preuve au contentieux. Il doit informer individuellement le salarié de l'existence de ce dispositif. Si demain, moi, je suis employeur, je vais installer une caméra dans mon entreprise, chaque salarié, les 200 salariés, imaginons il y en a 200, j'informe chacun des 200 salariés de l'existence de cette caméra. J'informe également le CSE, le Comité Social-Economique. Et je demande l'autorisation à l'ACNIL. Et comme je l'ai dit, si une des étapes est omise, la preuve issue de ce dispositif de vidéosurveillance est irrecevable en contentieux. Donc, s'imaginons, voilà, j'ai vous tous dans mon entreprise, et que je prends n'importe qui, mais ça, qui n'est pas au courant qu'il y a une vidéosurveillance dans l'entreprise, et finalement, moi, je vois des images, je la vois en train de voler, l'image que je vois, je ne peux pas l'utiliser contre elle. Donc, si je la licencie, elle pourra faire valoir que le licenciement est dépourvu de causes réelles et sérieuses, parce que la preuve que j'ai utilisée n'est pas irrecevable, et elle n'était pas au courant qu'elle était filmée. Donc, voilà, très important. C'est souvent, en fait, l'information individuelle du salarié qui pose problème. L'information du CSE, quasiment tout le temps, elle est faite, mais souvent, les salariés ne sont pas tous informés de l'existence de ce dispositif. Donc, l'employeur, en plus de ça, il a une obligation de sécurité et de résultat. Donc, ça, c'est la partie un peu santé au travail. Donc, cette obligation, elle est consacrée par l'article L4 121-1 du Code du travail. C'est-à-dire que l'employeur, au préalable, il doit procéder à une évaluation des risques de l'entreprise. Par exemple, moi, j'ai une entreprise ou une entreprise, je ne sais pas, de construction de matériaux dangereux. Au préalable, je dois évaluer chaque risque, chaque potentiel accident qui pourra arriver. Le matériel qui peut tomber sur quelqu'un, quelqu'un qui peut tomber de l'échelle, quelqu'un qui peut se faire une entorse parce qu'il loupe une marche dans l'échelle. Des choses comme ça doivent être évaluées au préalable. C'est ce qu'on appelle l'obligation de sécurité et de résultat. Finalement, c'est une obligation de moyenne renforcée. Mais bon, stricto sensu, dans l'article L4 121-1 du Code du travail, c'est une obligation de sécurité et de résultat. Voilà, donc l'employeur doit prévenir les risques avant qu'ils arrivent. Une fois que le risque est arrivé, imaginons, j'ai quelqu'un dans mon entreprise, donc Jeanne, qui est victime d'harcèlement moral. Je suis au courant de cette situation de harcèlement moral. Ce que je fais, c'est que je dois faire en sorte que la situation cesse. Je dois éloigner Jeanne, donc je prends quelqu'un d'autre de Rosanna qui la harcèle. Je dois les éloigner. Je dois faire en sorte de faire une formation pour tous les salariés de l'entreprise pour qu'ils soient au courant des conséquences du harcèlement moral, des conséquences sur le plan civil, sur le plan pénal. Je dois procéder à des affiches d'entreprise. Voilà, c'est des choses comme ça qui rentrent dans le cadre de l'obligation de sécurité et de résultat. Si, imaginons, Jeanne, elle estime que tout ce que j'ai fait est inutile, qu'elle est toujours victime d'harcèlement moral de la part de Rosanna. Jeanne peut aller en contentieux et faire valoir le manquement à l'obligation de sécurité et de résultat de ma part, peut faire en sorte aussi d'engager ma responsabilité pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, et du coup, elle pourra obtenir des dommages intérêts par rapport à ça. Ensuite, donc aussi deux points qui sont très fréquents en entreprise, très très fréquents même, le harcèlement et la discrimination. Donc tout d'abord, le harcèlement, il est codifié à l'article L1132-1 du Code du travail. Le harcèlement, c'est le fait d'utiliser des éléments subjectifs dans une décision patronale, que ce soit l'embauche d'un salarié, que ce soit l'exécution du contrat de travail, que ce soit au licenciement du salarié, par exemple. Le fait de ne pas embaucher une personne parce qu'elle est de droite, c'est une discrimination à l'embauche. Le fait de licencier quelqu'un parce que, je ne sais pas, il est syndiqué, pareil, une discrimination. Donc en fait, le licenciement, il sera annulé parce que la discrimination est une cause de nullité du licenciement. Si je vais licencier quelqu'un pour les motifs qui sont prévus par l'article L1132-1 du Code du travail, donc on a plein de choses, l'état de grossesse, la santé, on a l'opinion sexuelle, la religion. Voilà, donc vous pouvez prendre connaissance de cet article-là. Si une sanction disciplinaire arrive à l'encontre de cet article-là, et surtout si elle est fondée par rapport à un élément subjectif de cet article-là, elle sera annulée. Le harcèlement moral et harcèlement sexuel, donc ils sont définis respectivement aux articles L1152-1 et L1153-1 du Code du travail. Donc le harcèlement moral, c'est le fait, bien évidemment, de porter préjudice en ayant des propos qui peuvent dégrader la santé morale et physique d'un salarié. Et le harcèlement sexuel, comme il est mentionné sur la slide, c'est des propos à connotation sexuelle qui soient répétés. Surtout, c'est très important le caractère répété. Au contentieux, on peut ne pas reconnaître une situation d'harcèlement sexuel si les propos ne sont pas répétés ou les agissements ne sont pas répétés. Et qui, pareil, que le harcèlement moral porte atteinte à la dignité de la personne, lui crée une situation intimidante, hostile ou offensante. Voilà, donc très important, c'est des thématiques-là qui sont des thématiques très présentes en entreprise, surtout le harcèlement sexuel. Je ne vais pas vous plomber le moral, mais faites attention. Si vous travaillez maintenant, soyez vigilant quand même et signalez s'il y a un petit problème. Alors, deux points très importants, surtout pour ceux qui sont en L3, qui, enfin, c'est un point, c'est un béabin, il est très souvent demandé en galop, en partiel, c'est la différence entre la modification du contrat de travail et le changement des conditions de travail. Alors, la modification, c'est la modification d'un élément contractuel. Donc, moi, j'ai conclu un contrat avec Valentin. On a un convenu d'une rémunération de 1 200 euros brut. Demain, je vais dire à Valentin, je te passe à 1 000 euros. Valentin doit me donner son accord. Je ne peux pas lui imposer de passer à 1 000 euros au lieu de 1 200 euros, parce que la rémunération était contractuellement prévue. Mais si, imaginons, une autre personne, Maria, si je dis à Maria, demain, non, pas demain, la semaine prochaine, au lieu de faire 8 heures, 20 heures, tu vas me faire 9 heures, 21 heures. Là, je modifie simplement, enfin, je change simplement ces conditions de travail. Dans ce cas-là, même si Maria n'est pas d'accord, elle sera obligée de se plier à ce que je dis. Voilà, parce que c'est un simple changement des conditions de travail et non pas une modification, et ce n'est pas contractualisé. Donc là, son accord n'est pas requis, et c'est vraiment la différence. La différence entre les deux, c'est est-ce que c'est contractualisé ou est-ce que ce n'est pas contractualisé ? Si c'est contractualisé, l'accord du salarié, il est nécessaire. Ça, c'est du droit commun des contrats, c'est la même chose en droit du travail. Donc voilà, vraiment faites attention à ces deux notions-là. Par contre, j'insiste, le changement abusif des conditions de travail est interdit et il y a eu beaucoup de contention à la matière. Donc si vous avez un cas pratique à ce sujet, faites attention. Si, par exemple, Maria, je lui dis trois fois dans une semaine de cinq jours qu'elle fait, par exemple, 8 heures, 20 heures, 9 heures, 21 heures, et finalement, je lui dis 10 heures, 22 heures. Si j'abuse dans le changement des conditions de travail, Maria pourra m'attaquer au CPH pour changement abusif des conditions de travail. Je n'ai pas à modifier un planning trois, quatre, cinq fois par semaine ou en deux semaines. Voilà, c'est des conditions, enfin, c'est des questions qui arrivent très fréquemment. Faites attention aussi aux changements abusifs. Il peut être, en fait, une sous-question cachée dans un cas pratique. Maintenant, la dernière partie, donc, des relations individuelles de travail, c'est la rupture du contrat de travail. Donc on a plusieurs types de ruptures. On a la rupture à l'initiative du salarié, donc la démission, sans aucun formalisme. Donc le salarié, il ne veut plus arrêter en entreprise. Il fait une lettre à son employeur. Il lui dit qu'il démissionne. Voilà, au revoir et merci. Le salarié part. Si le salarié part, il fait attention aussi aux motifs de sa démission pour l'ouverture à ses droits chômage. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont en master 1 et qui suivent des cours de protection sociale. Donc ça, c'est, en fait, le lien qu'on a entre la sécurité sociale et le droit du travail. C'est que la démission, si elle arrive sans aucune justification, la démission, en fait, elle ne donne pas droit à l'assurance chômage. Par contre, si un salarié démissionne pour aller dans une boîte, là où il sait, OK, si il démissionne pour, par exemple, suivre son conjoint dans une autre ville, là, ça donne droit à l'assurance chômage. Mais s'il démissionne comme ça, parce qu'il en a marre de travailler, il n'aura pas droit au chômage. Donc après avoir vu la rupture à l'initiative du salarié, on va voir maintenant la rupture par commun d'accord, qu'on appelle la rupture conventionnelle. Donc par définition, la rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié de convenir par un accord commun de la rupture de leur relation contractuelle et des conditions de cette rupture-là. Donc elle est réglementée aux articles L1237-11 à L1237-16 du Code du travail. Donc c'est un accord que moi, en tant qu'employeur de l'entreprise Discord, je peux signer avec Rosanna qui m'a exprimé sa volonté de partir pour qu'elle ne démissionne pas et pour que je ne la licencie pas, pour qu'elle ait les indemnités qu'elle souhaite et surtout qu'elle ait droit à l'assurance chômage. Rosanna et moi, on va faire une rupture conventionnelle. L'accord va partir à la directe, la directe homologue ou n'homologue pas l'accord et ensuite, la rupture du contrat de travail prend effet et Rosanna quitte l'entreprise. Donc c'est comme ça que ça se passe en pratique. Par contre, bien évidemment, la rupture conventionnelle suit les règles du droit commun des contrats. Ça reste quand même un accord où il y a une signature entre deux parties. Donc ce n'est pas un contrat, mais c'est un accord, mais ça suit donc les règles du consentement. Si la rupture conventionnelle est viciée, bien évidemment qu'elle sera nulle. Par exemple, Rosanna a été victime de harcèlement moral de la part de Laura. Je ne le savais pas. Ça faisait quelque temps que Rosanna se faisait harceler tous les jours par Laura en entreprise. et il s'avère que Rosanna est tombée complètement dans un état de dépression nerveuse. Elle a complètement perdu la tête. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Elle agit d'une façon qui n'est pas la sienne. Tout le monde le sait. C'est acté par son psychiatre. Là, si Rosanna souhaite partir et que je conclue une rupture conventionnelle avec elle, la rupture peut être viciée parce que Rosanna n'est pas dans son état normal pour signer cette rupture conventionnelle-là. Et du coup, on peut partir sur le terrain de l'erreur. Et donc, du coup, elle pourra agir devant le CPH pour faire annuler cette rupture conventionnelle qui prendra les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec le versement des indemnités barème Macron qui vont avec. Ensuite, on a la rupture à l'initiative de l'employeur. Le licenciement. On a trois formes de licenciement. Le licenciement pour motif personnel. Donc, c'est un licenciement qui a un motif qui est propre aux salariés. On peut donner l'exemple du licenciement pour insuffisance professionnelle. Donc, on va prendre l'exemple d'Estelle. Estelle, ça fait deux semaines qu'elle vient dans notre entreprise qui est une entreprise de construction, d'utilisation de matériaux dangereux, comme je vous l'ai si bien expliqué. Estelle vient, mais Estelle ne fait rien. Elle est là, elle fait du présentéisme. Ça fait deux semaines. Le travail qu'elle me rend est un travail inexistant ou sinon très, très fortement bâclé. Je peux la licencier après, bien évidemment, lui avoir fait un rappel, un avertissement sur le contrat de travail si besoin. Ce n'est pas l'étape obligatoire, mais c'est fortement recommandé d'aller étape par étape. Je peux la licencier pour insuffisance professionnelle. Donc, l'insuffisance professionnelle est un motif personnel. Voilà. Donc, ça, c'est la première forme de licenciement. Ensuite, on a le licenciement disciplinaire. Donc, imaginons Maïssa. Maïssa, ça fait trois semaines que les caméras me montrent des indices comme quoi elle pourrait être une voleuse de matériaux. Donc, voilà, je la vois rester à des heures tardives au travers de la caméra qui est licite. On ne va pas partir sur l'illicité, sinon on va rester des heures sur cette notion-là. La vidéosurveillance est licite. Il n'y a aucun souci sur ça. Mais je la vois voler. Je la vois voler des matériaux à pas d'heure. Je peux utiliser, donc, bien évidemment, le mode de preuve obtenu par la caméra de vidéosurveillance et procéder à son licenciement disciplinaire parce qu'elle a volé dans l'entreprise. Donc, voilà. Ça, c'est une forme de licenciement disciplinaire. On peut aussi la licencier pour faute grave parce que ça rentre dans la faute grave aussi. Mais là, je reste sur le licenciement disciplinaire qui est plus fréquent et c'est tout ce qui touche à la discipline du salarié. Donc, surtout, tous les cas de vol, les insultes, la grossièreté, etc. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple et c'est une autre forme de licenciement. Enfin, on a le licenciement pour motif économique un peu plus compliqué, souvent redouté par les étudiants en droit du travail parce qu'il n'est pas facile. C'est, voilà, surtout quand l'entreprise est à plus de 10 salariés comme la nôtre. Si je veux tous vous licenciez, il faudra que je fasse un PSE puisque vous êtes plus de 10. Mais voilà. Donc, du coup, on va dire, imaginons Estelle est en caisse dans son ancienne entreprise. Elle était en caisse. Donc, on ne va pas prendre la mienne parce que la mienne, c'est une entreprise de matériaux. Elle était en caisse dans son ancienne entreprise. C'était une entreprise du groupe Casino. Et son employeur, donc, qui est un ami à moi que je connais, qui m'a raconté cette histoire, sinon je ne la raconterai pas. Son employeur, enfin, son ancien employeur, lui a dit qu'il allait la licencier pour motif économique parce que son poste allait être transformé en machine. Donc, vous connaissez les caisses automatiques dans les magasins casinos. Donc, il a procédé à son licenciement pour motif économique parce qu'une des formes, en fait, de ce licenciement-là, enfin, surtout, un des éléments matériels de ce licenciement-là, c'est, donc, ça concerne soit, donc, les difficultés économiques, les mutations technologiques. Donc, là, on est sur les mutations technologiques. Le poste est transformé en machine. Estelle ne peut plus rester dans l'entreprise. Le licenciement pour motif économique arrive. Donc, voilà, c'est des choses comme ça. Par contre, sur les éléments matériels, on a certains qui sont plus faciles que d'autres. Donc, celui-ci, c'est un élément facile. Mais pour les difficultés économiques, là, c'est autre chose. Il faudra rester vraiment sur l'article du Code du travail qui donne les trimestres de difficultés que l'entreprise doit rencontrer en fonction de son effectif. Donc, voilà, nous, on n'est pas un très grand effectif. Donc, nous, si un trimestre, ça ne va pas, je peux tous vous licencier pour motif économique. Après avoir fait au préalable un PSE. Voilà, donc, ça, c'est une des formes, enfin, la troisième forme de licenciement qui se présente à l'employeur. Donc, voilà, très compliqué. Mais attention, attention, attention d'actualité. Parce que ça, c'est un mode qui est utilisé pour faire face au Covid. Donc, c'est un des moyens pour relancer l'entreprise face au Covid. En plus de l'activité partielle, l'activité partielle de longue durée et les ruptures conventionnelles collectives. On modifie les contrats de travail pour motif économique. On peut procéder à des licenciements pour motif économique après avoir fait un PSE s'il y a plus de 10 salariés concernés ou pas. Voilà, donc, une notion à connaître. Sinon, on a d'autres formes de rupture du contrat de travail. OK, donc, du coup, juste deux mots sur la prise d'acte et la résiliation du contrat, qui sont deux autres formes de rupture du contrat de travail. Donc, on a la prise d'acte. Donc, c'est une rupture du contrat de travail parce que le salarié, il invoque des faits suffisamment graves de la part de son employeur. Par exemple, dans mon entreprise, quelqu'un que je n'ai pas pris, Estelle. Donc, imaginons, Estelle, elle a été harcelée moralement par, on va prendre la même harceleuse de mon entreprise, c'était Rosanna. Moi, j'ai essayé de tout faire, tout faire, tout faire pour arranger cette situation. Mais non, Estelle est tombée en dépression. Elle commence à éprouver une forme de risque psychosocial lié à Rosanna qui la harcèle tout le temps. à cette situation de harcèlement moral. Et finalement, Estelle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut demander la prise d'acte au tort exclusif de l'employeur. Donc, c'est-à-dire à mes torts exclusifs. Elle demande ça en contentieux. Et du coup, ça va… Donc, en fait, le fait de demander ça au contentieux, c'est le juge qui va apprécier si, effectivement, les faits sont suffisamment graves ou pas. Donc, là, en l'occurrence, c'est que j'ai manqué à mon obligation de sécurité et de résultat parce que je n'ai pas réussi à faire en sorte que Estelle se sente mieux, que Rosanna arrête de la harceler. Je n'ai pas recréé un climat optimal en entreprise. Du coup, les faits, normalement, ils seront qualifiés comme étant suffisamment graves. Et du coup, Estelle va partir. Et la prise d'acte, par contre, elle va prendre… Je crois qu'elle prend les effets d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Non, sans cause réelle et sérieuse, du coup, si elle est bien requalifiée par le juge. Et donc, elle aura des indemnités, des dommages d'intérêt, etc., etc. À la différence de la résiliation. Donc, en fait, la résiliation, c'est la même chose que la prise d'acte par définition. C'est-à-dire que si les faits sont suffisamment graves, le salarié peut demander aussi au juge. Donc, le conseiller prud'homale, on dit un conseiller prud'homale. Attention, ce n'est pas un juge prud'homale. C'est un conseiller prud'homale. Mais dans le jargon, on peut dire un juge quand je ne vise pas spécifiquement le CPH. Mais voilà, au sein du CPH, c'est un conseiller prud'homale. C'est vraiment au revoir les points dans les copies. Si vous mettez le juge prud'homale ou les juges du CPH, ça, c'est vraiment, vraiment très important. Donc, le conseiller prud'homale reçoit cette demande de résiliation du contrat. Il va donc l'étudier. Si les manquements sont suffisamment graves, ça produit les effets. Donc, dans un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le contrat est rompu. Si, par contre, il estime que les faits ne sont pas suffisamment graves, à la différence, en fait, de la prise d'acte, le juge va pouvoir ordonner la consignité du contrat de travail si c'est une résiliation qui est demandée. Par contre, si c'est une prise d'acte et que, finalement, par exemple, moi, mes manquements n'étaient pas suffisamment graves, que le juge estime que j'ai quand même pris des bonnes mesures de façon à éloigner Estelle, donc, mon harceleuse, c'est Rosanna, et bien, du coup, si, imaginons, Estelle avait demandé la prise d'acte, la prise d'acte entraînera les effets d'une démission. Donc, soit la prise d'acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si le juge me donne tort et donne raison à Estelle. Si le juge me donne raison et donne tort à Estelle, ça prend les effets d'une démission. Par contre, si c'est une résiliation qui est demandée, le contrat de travail continue. À la différence de la prise d'acte, la prise d'acte est forcément une rupture. Dans les deux cas, le contrat de travail est rompu. Soit il prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit il prend les effets d'une démission. Mais dans les deux cas, le salarié ne reste plus en entreprise. Par contre, la résiliation du contrat de travail, si le juge estime, si le conseil est prudomale plutôt, estime que mes manquements ne sont pas suffisamment graves, il peut donc ordonner à ce que Estelle continue au sein de mon entreprise. C'est ça la différence entre les deux. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux relations collectives de travail. Donc, trois points sur les relations collectives, trois points les plus importants. Le CSE, tout d'abord. Ensuite, les accords collectifs et ensuite la grève. Donc le CSE, je pense que peut-être, bon, peut-être pas tout le monde si vous êtes qu'au premier semestre de L3. Donc en fait, le CSE, c'est une instance représentative du personnel. Elle a été instaurée par les ordonnances Macron. Donc en fait, le CSE, c'est pas un bâtiment dans une entreprise. C'est une salle dans une entreprise. Donc je vous le dis parce que moi, je pensais que c'était un bâtiment quand j'étais en L3. Je pensais que c'était un truc où il y avait écrit CSE. Non, pas du tout. Le CSE, moi, par exemple, dans mon lieu d'apprentissage, le CSE, c'était dans une bibliothèque. Donc pour vous dire, voilà, le CSE, c'est donc une salle, un lieu. Voilà, un lieu, une salle, deux salles, avec donc des personnes à l'accueil, voilà, donc un CSE, où des personnes viennent. En fait, puisque le CSE propose des activités sociales et culturelles, donc les salariés peuvent venir chercher, je ne sais pas, des bons, chercher leur commande pour des voyages, des spectacles, etc., etc. Mais la fonction première du CSE, c'est de représenter, enfin, c'est de, en fait, réunir l'employeur, les représentants de salariés pour discuter de plusieurs thématiques qui lient les relations individuelles, les relations collectives, etc., etc. Donc le CSE résulte donc de la fusion entre les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'on appelait, pardon, la CHSCT. Donc maintenant, en fait, par souci de simplification, Macron a procédé à la fusion de ces trois instances en une. Donc on a un CSE d'entreprise qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2019. Donc il y a eu des contrôles qui ont été opérés par l'inspection du travail. Donc toutes les entreprises ont un CSE actuellement. Le CSE, il doit être mis en place quand l'entreprise a 11 salariés sur 12 mois consécutifs. Donc là, on est plus de 11 salariés dans notre Discord. Donc voilà, normalement, moi, en tant qu'employeur, je mets en place le CSE. Vous êtes plus de 11. Imaginons, ça fait 13 mois qu'on fait le Discord. Vous êtes donc l'entreprise Discord. Donc ça fait 13 mois. On met en place le CSE. Je vais donc organiser les élections professionnelles. Vous allez tous voter. Et voilà. Donc la condition, c'est vraiment la condition d'effectif. On salarié sur 12 mois consécutifs. Attention à cette condition. Ça donne bien des cas pratiques parce que parfois, on perd un salarié entre temps. Le calcul peut poser problème. Donc quand on perd un salarié et qu'on avait un CSE, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on avait, imaginons, 9 salariés et que 3 mois plus tard, on en a 12, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin voilà, il y a plein de questions qui s'attachent surtout au début du délai des 12 mois consécutifs. Donc faites attention à ce point également. Donc, en parlant du CSE, comme il y a eu beaucoup, beaucoup de questions sur l'appréciation de la santé au travail, parce que voilà, beaucoup se sont opposés à cette fusion des instances, parce que pour eux, le CSE n'aurait plus les prérogatives des 3 instances initiales que je viens de présenter. Et surtout, le CSE serait un peu une instance bâclée qui omettrait de prendre vraiment en compte surtout les questions de santé au travail que la CHSCT prenait en compte. Et donc du coup, voilà, il y a eu un peu des revendications des syndicats. Donc je ne vais pas vous donner les noms des syndicats. Je pense que vous savez tous de qui je parle. Voilà, donc ils étaient vraiment attachés à ce qu'on garde toujours, cet aspect de santé au travail, cette prise en compte des risques psychosociaux qui est de plus en plus présente en entreprise. Et du coup, ce qu'on a, c'est qu'on a la mise en place donc d'une commission de santé et de sécurité des conditions de travail, donc la CSSCT, qui remplace le CHSCT. Le CHSCT, et attention au terme, parce qu'ils sont quand même assez proches. Donc cette commission-là, elle est inhérente au CSE. Donc ce n'est pas une autre instance, c'est dans le CSE. On a un président de la CSSCT. On a des réunions spécifiques sur des questions de santé au travail. Voilà, donc dans ma salle qui fait office de CSE, certains jours, le président vient. Imaginons un salarié qui harcèle, donc imaginons là, moi c'était Rosanna, elle harcèle plein de personnes dans mon entreprise. « Rosanna, tu es convoquée au CSE, tu viens, tu as le délégué syndical, tu as plein de personnes qui sont autour de la table et on ne va pas régler ton compte, c'est juste, on va essayer de savoir comment faire pour prévenir les risques, pour arrêter ça, pour arrêter cette situation, pour que tu t'expliques, etc. » C'est ça une réunion du CSE. En pratique, parce qu'en théorie, quand on lit ça, on se dit c'est farfelu, mais en pratique, c'est tout simple. Donc la CSSCT, en fait, elle est obligatoire quand l'entreprise a plus de 300 salariés. Moi, la mienne, là sur Discord, on est à moins de 300, donc elle n'est pas obligatoire. Mais, comme je vous avais dit en début de Discord, l'entreprise, s'imaginons, c'est une construction de matériaux, c'est une entreprise assez dangereuse. Je vais demander à l'inspecteur du travail une dérogation. Est-ce que l'inspecteur du travail juge que mon établissement est dangereux ? Si oui, je serai obligée de mettre en place la CSSCT, même si je suis à moins de 300 salariés. Voilà. Donc moi, mon entreprise est dangereuse, c'est une construction de matériaux, on construit des immeubles, on touche des matériaux graves qui nous exposent à l'amiante, on met une CSSCT obligatoirement. Que les conditions, comme je vous ai dit, d'effectifs, on salarié sur deux mois consécutifs, une fois que cette condition-là est remplie, l'employeur organise les élections professionnelles, les élections professionnelles qui vont permettre donc de donner aussi la représentativité des syndicats qui va permettre également de définir le délégué syndical. À partir de là, il y a un représentant syndical au CSE qui va se définir. Voilà. En fait, les élections, c'est le plan de départ à la mise en place du CSE et des membres du CSE, certains vont être élus, d'autres désignés. Voilà. Donc ça, c'est un grand détail. Très souvent, ce n'est pas demandé en cas pratique le détail des dates, des périodes, etc. Mais voilà, il faut bien connaître le processus et une fois que c'est rempli, il y a un accord de mise en place du CSE. On se met d'accord, donc quand je vous dis un accord de mise en place du CSE, sans rentrer dans les grands, grands détails, imaginons. Donc moi, on est sur une entreprise, une petite entreprise, il n'y a pas besoin d'avoir un CSE central et un CSE d'établissement. Mais si, imaginons, on réunissait toutes les personnes qui faisaient les 10 ordres, toutes les personnes qui étaient en droit consti, toutes les personnes qui étaient en liberté fondamentale et on rajoutait tout Twitter, on aurait une entreprise d'un tas de salariés et là, oui, on aurait besoin de définir des établissements distincts et donc des CSE d'établissement. Bon, après, le mandat des élus au CSE, il est fixé à 4 ans, donc tous les 4 ans, donc imaginons, là, en 2020, je mets en place mon CSE, imaginons, voilà, il y avait un syndicat, enfin, on va dire deux syndicats, on avait donc la CGT, la CMDT, finalement, on va prendre, après, il y a certains qui ont des pseudos, donc moi, c'est Laura que je n'ai pas cité, imaginons donc Laura CGT, finalement, donc Laura, il y en a plein, plein qui ont voté pour elle, du coup, grâce au vote pour Laura, son syndicat, la CGT, va être représentatif s'il dépasse les 10%. Laura, comme elle aura tout le monde qui aura voté pour elle, elle va devenir déléguée syndicale et du coup, Laura va être un membre du CSE, donc elle va être avec moi dans les réunions du CSE, pendant quatre ans, on va devoir donc discuter de plein de problématiques d'entreprise, on est en 2020, en 2024, le mandat de Laura, il s'arrête, on refait des élections et ça reprend, voilà, en gros, grosso modo, c'est ça, comment ça se passe, le CSE et les IRP, les IRP, instances représentatives du personnel. Voilà, donc les attributions du CSE, elles sont définies en fonction de la tête de l'entreprise, notre entreprise est une petite entreprise, donc voilà, les missions sont simples, réclamations individuelles, voilà, si quelqu'un a un petit problème, de paiement d'heures supplémentaires, mauvais décomptes, congés payés, etc., ça remonte au CSE, des questions collectives, imaginons des questions sur la grève, je ne sais pas, des choses qui concernent la collectivité, pareil, ça remonte au CSE parce que l'entreprise est de moins de 50 salariés. Pour y rendre en plus, les entreprises, pardon, de plus de 50 salariés, les missions sont élargies, on a vraiment toutes les questions relatives à la vie de l'entreprise, bien évidemment, et on a également toutes les questions qui sont relatives aux ASC, donc activités sociales et culturelles, voilà, donc c'est des questions, voilà, par exemple, je ne sais pas, mettre en place des voyages, des réductions sur certains magasins, voilà, comme je vous ai dit, le CSE, les gens viennent chercher leurs commandes parce qu'en fait, le CSE, souvent, en pratique, dans une entreprise, que vous soyez apprenti ou que vous soyez salarié, vous êtes inscrit au CSE, vous vous inscrivez sur le portail du CSE de votre entreprise et vous avez le droit à un catalogue, voilà, un catalogue avec des réductions de plein de commerce, une fois que vous achetez une, par exemple, en ligne, je ne sais pas, une carte cadeau Sephora, la carte cadeau, vous ne pouvez pas la récupérer sur le site, vous allez sur place au CSE et en fait, c'est ça, tout ce qui est les questions d'activités sociales et culturelles, c'est ces questions-là, c'est les questions, en fait, d'accès à la culture, bien-être, voyages, vacances, c'est ces questions-là, en fait, qui sont débattues au CSE dans un CSE de plus de 50 salariés, voilà, donc c'est pour ça que si vous êtes futur salarié, futur apprenti, inscrivez-vous au CSE, on a beaucoup de choses à récupérer et on a beaucoup d'avantages. Deux types d'accords collectifs, les accords collectifs d'entreprise, donc, par exemple, voilà, comme je vous ai dit, Laura, c'est le délégué syndical de la CGT, moi, je suis l'employeur, imaginons que j'ai un autre syndicat, Valentin, délégué syndical de la CFDT, CFDT, CGT, et moi, on va donc pouvoir faire un accord collectif sous condition, la condition, c'est que, bon, après, sans rentrer, parce que comme notre entreprise est petite et du coup, mon jeu de rôle ne va pas trop tenir, mais en fait, même si Laura et Valentin, vous êtes déesse et que votre syndicat est représentatif, il faut que, en fait, vous ayez chacun plus de 50% des suffrages en faveur des autres OSR, donc ça veut dire que Laura CGT et Valentin CFDT, Laura CGT, il faut que, certes, la CGT a fait 12% aux élections professionnelles, mais il faut que, par rapport au résultat de la CGT, Laura ait au moins 50% des suffrages pour la CGT, donc en fait, il y a une deuxième évaluation, une fois que les élections sont passées, on a la représentativité, on a le DS qui se désigne et se définit, enfin, plutôt définit, et ensuite, donc imaginons, on avait trois syndicats, on a FO qui a dégagé, donc FO, c'était le syndicat de Estelle et Maïssa, donc pas représentatif, il a dégagé, il en reste deux, sur les deux, on essaye de voir, en fait, ça, c'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça, il faudrait des schémas, mais en fait, il y a un deuxième calcul de représentativité qui se fait entre ces deux syndicats-là, mais comme il n'y en a que deux et il n'y en a pas quatre, bien évidemment, ils auront chacun 50-50, donc 50 pour Laura et 50 pour Valentin, du coup, ça veut dire que les deux, Laura et Valentin, enfin, leurs deux syndicats ont plus de 50%, ils peuvent conclure un accord collectif avec moi, donc imaginons, je propose un accord collectif pour mettre en place le télétravail, là, c'est le Covid, il faut mettre en place le télétravail, donc je convie à la session Laura et Valentin, je vous présente un projet d'accord, Laura, t'es d'accord, Valentin, t'es d'accord, on l'adopte dans les mêmes termes, je signe, vous signez et l'accord collectif est conclu, voilà, c'est comme ça que ça se passe en pratique, je vous mets beaucoup en situation parce que le droit du travail, si on ne comprend pas en pratique, on ne vous prend pas en théorique. Imaginons, Laura et Valentin, il y avait, imaginons, dans une grande entreprise, on va dire qu'on était 350 sur le Discord, on avait 5 syndicats représentatifs, finalement, après le double calcul, le syndicat de Laura et de Valentin n'avait pas 50%, au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des autres organisations syndicales représentatives, imaginons, le syndicat de Laura et Valentin était simplement à 32, 32 et 33%, et que tous les autres, ils étaient à moins de 30, les autres, ils étaient peut-être représentatifs après les élections, mais ils étaient à moins de 30, donc les autres, on garde toujours Laura et Valentin, donc 32 et 33%, vous voyez que vous n'êtes pas en fait dans la condition du 50%, mais malgré ça, on pourra conclure notre accord du télétravail, notre accord du télétravail va pouvoir être signé par vous, par moi-même, mais il va passer en référendum majoritaire par tous les salariés de notre Discord, donc vous allez tous devoir donner votre avis sur l'accord si vous l'adoptez, l'accord passe à la majorité, si vous ne l'adoptez pas, à la majorité, l'accord ne passe pas, en fait, c'est ça la condition, quand on n'a pas 50%, on peut avoir 30%, au moins 30%, donc 30 à 49%, et faire passer l'accord en référendum majoritaire. Donc, très souvent en entreprise, les grosses boîtes, on n'a pas ce problème-là, parce que vous imaginez bien une grosse structure, moi j'étais dans une entreprise de transport, une grosse structure comme les transports en commun, les transports ferroviaires, les transports aériens, on ne peut pas en fait réunir des centaines de milliers de salariés pour leur demander leur avis, donc les syndicats en fait ont tous au moins 50% en faveur des autres OSR qui ont été représentatifs après les élections professionnelles. Donc, voilà, du coup, ça c'était sur les accords. Petit point, parce que la question m'a été posée, donc il y a juste celle-ci, sur les conflits de normes. Alors ça, très très important, c'est le point des relations collectives que vous devez tous retenir, les conflits de normes entre l'accord d'entreprise et l'accord de branche. Alors déjà, pour vous rappeler la définition de l'accord de branche, imaginons, notre entreprise, comme je vous ai dit, c'est une entreprise de matériaux. Forcément, il y a un accord qui est disponible sur l'Égypte France qui concerne tout ce qui est production de matériaux, on ne sait pas comment il s'appelle, parce que je ne connais pas tous les accords, mais chaque entreprise est affiliée, à un accord de branche, de sa branche professionnelle. Donc, on va prendre un exemple tout bête, si nous, on était un hôtel, on va prendre l'hôtel Ibis dans un quartier chic de Paris, imaginons, on était un hôtel Ibis, on travaillait tous ensemble au siège pour Ibis, voilà, notre entreprise serait affiliée à la convention de branche hôtel, café, restaurant. Donc, celle-ci, elle existe par contre. Voilà, donc en fait, c'est ça, c'est qu'on dépend d'une convention collective de branche, ce qui veut dire qu'il y a donc dans cette convention collective qui est un accord, convention égale accord, attention, je vous le dis puisque moi, ça c'est quelque chose que j'ai eu du temps à comprendre. Quand j'étais en L3, je ne savais pas que c'était deux termes synonymes. Donc, convention égale accord, souvent, cas pratique, on aime bien vous mettre accord, convention, accord, et vous ne comprenez plus rien. C'est les mêmes termes, c'est juste pour vous embrouiller, c'est la même chose, voilà, on peut dire convention, accord, mais on dit plus souvent quand même accord, c'est plus fréquent, on dit accord d'entreprise, convention de branche, c'est plus ça les termes qui sont utilisés. Donc, l'accord signé entre les organisations syndicales et patronales à l'échelle de la branche, qui sont représentatives à l'échelle de la branche professionnelle et qui sont signés et l'autre partie, je ne sais plus c'est quelle autre partie signataire, si c'est les patronales, la partie signataire c'est les patronales et les syndicats de salariés représentatifs au niveau de la branche. Donc, tous les deux sont représentatifs au niveau de la branche et signent donc un accord et donc il y a plusieurs articles, plusieurs articles qui concernent le contrat de travail, qui concernent vraiment tous les aspects, les périodes d'essai, les conchés, les repos, on a tout, on a vraiment de tout dans un accord, la prévoyance, la santé, on a tout, voilà, donc on a des règles. Mais, en entreprise, comme moi, j'ai deux super délégués syndicaux, donc moi, j'ai Valentin et j'ai Laura, vous savez qu'on a fait plusieurs accords d'entreprise, nous aussi, donc on a nos règles, nos règles à nous, des accords à nous avec nos propres articles, notre propre législation. Imaginons demain Jeanne, elle est en temps partiel, donc voilà, moi, je l'ai embauchée en temps partiel et finalement, il manque des heures complémentaires, les heures supplémentaires, c'est pour le temps complet. J'ai des heures complémentaires que je n'ai pas payées à Jeanne, donc Jeanne, voilà, elle est embêtée, elle veut que je lui paye, elle se demande c'est combien le taux de majoration des heures complémentaires, elle va consulter un avocat qui lui dit, écoutez, la convention hôtel, café, restaurant dit que c'est 15% et Jeanne, elle lui dit, mais par contre, mon employeur, en parlant de moi, m'a informé qu'en entreprise, c'était que 12%. Qu'est-ce qu'on appelle ? On a deux normes qui parlent de la même chose mais qui donnent un taux de majoration différent. Qu'est-ce qu'on applique ? À votre avis, bon, il n'y a personne qui peut répondre mais du coup, on est en présence d'un conflit de normes. Ce qui va faire qu'on va devoir regarder ce qu'on appelle les blocs 1 ou blocs 2 ou blocs 3. Le bloc 1, c'est la primauté de la convention de branche. La primauté de la convention de branche, c'est sur 13 thématiques. Les 13 thématiques, je ne vous les ai pas énumérées. Vous regarderez dans l'article L2253-1 du Code du travail, vous avez 13 thématiques pour lesquelles la convention de branche va primer sur l'accord d'entreprise. Ensuite, on a le bloc 2, c'est les clauses de verrouillage de l'accord de branche. Ça veut dire que sur 4 thématiques, l'accord de branche peut se verrouiller et c'est uniquement l'accord de branche qui va primer par rapport à l'accord d'entreprise. Pour tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui ne rentre pas dans le bloc 1 et bloc 2, c'est l'accord d'entreprise qui va primer. Donc là, je vous ai donné pour Jeanne, pour ses heures complémentaires. On va ouvrir chacun des articles. On va regarder est-ce que les heures complémentaires c'est mentionné dans le bloc 1, bloc 2. Donc déjà là, vous voyez dans le bloc 2, je n'ai pas de heure complémentaire. Donc ce n'est pas le bloc 2. Déjà, il est exclu. Le bloc 3, comme je vous ai dit, c'est tout le reste, tout ce qui est soumis au champ de l'accord d'entreprise. Pareil, on ne va pas regarder ce bloc en premier, on le regarde à la fin. On va ouvrir le bloc 1. On a 13 thématiques. Dans le bloc 1, je vois au point 6, donc vous, vous ne l'avez pas sous les yeux, mais je vois au point 6 qu'il y a toute la question de durée de travail dont le taux de majoration des heures complémentaires. Ce qui veut dire que Jeanne va bénéficier de la majoration prévue par l'accord de branche, la convention de branche, à défaut de notre accord d'entreprise qu'on a conclu avec Laura et Valentin qui ne primera pas parce que l'accord d'entreprise ne prime pas sur tout ce qui est heures complémentaires. C'est ça, les conflits de normes. Donc là, je vous ai donné un conflit de normes facile. Voilà pour les conflits de normes. Alors, la grève, très, très importante. Je ne sais pas si vous avez eu un galop ou un parcelle ou un terroi à ce sujet. Voilà, on a eu les grèves SNCF, RATP. La grève, franchement, peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui l'a eu en question ou peut-être qu'il aura. Très, très, très important à savoir, très d'actualité. Donc, la grève, il y a deux étapes. Les deux étapes, en fait, c'est les deux points verts, donc l'arrêt et l'article. D'abord, on définit si la situation est bien une situation de grève. Imaginons, voilà, on va mettre la RATP. Imaginons, voilà, on est la RATP, nous tous. Vous ne déposez pas une grève. Vous ne voulez plus venir travailler, voilà, parce que je ne vous ai pas payé. Enfin, je n'ai pas, non, ce n'est pas que je ne vous ai pas payé, c'est que je n'ai pas augmenté comme les syndicales souhaitaient. Je n'ai pas accepté d'ajouter de nouvelles primes, d'augmenter le montant des primes. Vous partez en grève. Mais on vérifie déjà si votre grève rentre dans le cadre d'une grève parce que sinon, ce n'est pas une grève. c'est un abandon de poste et c'est une faute grave du contrat et du coup, je peux vous licencer pour faute grave. Donc, on va regarder si les trois conditions de l'arrêt du 13 novembre 1996 sont remplies. La grève, c'est une cessation collective, donc collective, c'est-à-dire au moins deux salariés. Là, en l'occurrence, vous êtes une quinzaine, une vingtaine, vous arrêtez tous de travailler, vous partez tous en grève, la cessation, elle est collective, voilà. Elle est concertée parce que vous êtes tous d'accord sur le motif. Vous êtes tous d'accord, vous êtes tous au courant de pourquoi vous faites grève. Il n'y en a pas un qui se dit je fais grève juste pour faire chez l'employeur. Voilà, vous êtes tous d'accord pour faire grève parce que je n'augmente pas les primes comme les syndicats le souhaitent et donc du coup, comme vous êtes tous syndiqués, vous partez tous en grève. Et vos revendications professionnelles, bien évidemment, c'est le fait que je n'augmente pas les primes. Voilà, votre grève, elle est licite, vous partez en grève, vous déposez un préavis de grève et au revoir, vous ne travaillez pas. Bien évidemment, vous ne serez pas payé, retenue de salaire sur vos jours de grève, ça c'est quelque chose de normal. Deuxième étape, une fois qu'on a vérifié si on est bien en présence d'une grève, on va vérifier l'application de la protection que le contrat de travail, enfin que le code du travail permet au contrat de travail. Donc, pendant la grève, l'employeur, il n'exerce pas de part patronale. Donc, je ne peux pas me dire tiens, tiens, aujourd'hui, Louane, c'est celle que je veux licencier, elle fait grève, tant pis, je la licencie, elle fait grève, elle n'avait pas à faire grève, je pensais qu'elle était de mon côté, elle était plus décision d'entreprise, pouvoir patronale, mais non, elle est partie en grève, je la licencie. Là, le licenciement, il est nul, il est nul parce qu'il intervient en violation d'une liberté fondamentale. Attention, en droit du travail, on a deux types de licenciement, donc le licenciement pour causer ou sans causer elle est sérieuse et le licenciement nul. En fait, la différence entre les deux parce que des fois, vous voyez des décisions de justice, le conseil prud'homale va dire le licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse. Parfois, il va dire le licenciement est nul. Mais quelle est la différence entre les deux ? La nullité du licenciement, c'est un licenciement qui intervient en violation de tout ce qui est discrimination comme ce que je voulais présenter, mais tout ce qui est également les libertés fondamentales. Donc, c'est-à-dire que si moi, je licencie Louane parce qu'elle m'a déçue, elle est partie en grève, c'est un licenciement qui intervient en violation donc du droit de grève, du droit constitutionnel, le licenciement est parfaitement nul. Il y a une limite à ce principe, c'est la faute lourde. Sinon, Louane, elle est en grève avec vous tous. Mais finalement, Louane, elle va faire plein d'affiches, elle va les faire imprimer et elle va mettre ma tête dessus, elle va marquer vendu, tête à prix, veuillez l'attaquer, voilà, elle va tout faire pour vraiment dégrader mon image, dégrader l'image de mon entreprise, elle va tout faire pour me nuire. Si je tombe sur cette affiche-là, malgré le fait que Louane soit en grève, elle a commis une faute lourde parce qu'elle a eu pour intention pendant sa grève de me nuire. Donc malgré la protection que Louane a dans le cadre de son contrat de travail, je pourrais la licencier et le licenciement ne sera pas annulé. Donc ça, c'est vraiment, vraiment à savoir parce qu'il y en a plein pendant la grève, ils se sentent tout permis, protégés par cette belle protection parce que le contrat de travail permet des protections pour les femmes enceintes. Donc pendant qu'elle part en congé maternité, elle est protégée, on ne peut pas la sanctionner. Au congé de maternité, pareil, on a des belles protections. Mais attention aux abus aussi, on n'est pas surprotégés sans aucune justification. À la différence de la faute grave, donc la faute grave et la faute courte, ce n'est pas la même chose, la faute grave, c'est tout ce qui est comportement aussi en entreprise, par exemple, les abandons de postes, tout ce qui est insultes, diffamations, etc., tout ce qui rentre dans ce champ-là, c'est une faute grave, ce n'est pas une faute courte. La faute courte, c'est vraiment on veut nuire à l'entreprise et nuire à l'employeur. C'est l'intention de nuire la faute courte, alors que la faute grave, ce n'est pas une intention de nuire. Le fait que, par exemple, si demain, Jeanne, elle n'a plus envie de venir travailler pendant une semaine, elle ne se pointe pas en entreprise, c'est une faute grave. Elle ne m'a pas nuire. C'est simplement elle n'est pas venue travailler, pour faute grave et pas pour faute lourde, parce que si la licence est pour faute lourde, elle peut faire requalifier le motif au CPH. Attention à ça aussi. Voilà. Donc, du coup, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une agréable journée. Bon courage à vous tous et peut-être à la prochaine.